Salut la team, bienvenue sur ma chaîne c'est Naïntine et Crypto, aujourd'hui on va parler de Docoin et de Terra Luna mais juste avant de commencer la vidéo d'expliquer un peu ce qui s'est passé concernant Terra Luna et je reviens souvent sur Terra Luna en ce moment avec les vidéos, je reviens énormément je vais vous faire passer un passage que j'avais partagé il y a plus de 8-9 mois un vocaux que j'avais chopé sur Telegram, bon il a été supprimé depuis je vous laisse écouter et je reviens après ce vocale Let me just talk about Docoin and TfL a little bit so I can pin this I think if anyone here has any negative opinions about Docoin or TfL or they bought into this idea that it was a big rug or Docoin stole billions of dollars or something like that or maybe that they're not helping now or they're evil or that Docoin is going to prison or something like that the people you should talk to are those who were here for the last two years the people who invested long term and the people who actually built the ecosystem for instance me and Jimmy the other founder of LunkDAO we were here for the last like one and a half two years I invested originally in January 2021 so it's almost two years now and like us and our friends we built the original Terra ecosystem so often in Lunk spaces we talk about the fact that there are 150 decentralized apps now all of the things that were built in the Lunk ecosystem and how that's such an asset well we built that stuff like us and our friends actually built that stuff and that means that day to day we saw what TfL and we saw what Docoin was doing Docoin used to do Twitter spaces almost every day for like the last few years before the crash he was regularly there like he was constantly there we all understood but everyone also understood that it was a massive risk right so if you go back and think about Apple computers or Microsoft or Amazon these massive companies that grew to like billion dollar entities and then think like okay back when Apple started nobody really knew that personal computers and smartphones were going to be this huge thing right it was a risk obviously if you invested that early there were loads of similar companies trying to do the same thing but only one succeeded and you wouldn't say like oh fuck just because another company didn't succeed like it was all a big scam it's the same here there's this this new thing of decentralized finance of crypto and things are being built on it all the time like new financial inventions and one of those was UST the thing that is now USTC that obviously DPEG from one dollar this was like set to be something that could be really revolutionary a decentralized stablecoin currently the the existing stablecoins like USDT and USDC are centralized stablecoins that means that while they keep their one dollar peg they're also backed by fiat collateral so what it means is that any government any regulatory body like the SEC can freeze the underlying collateral or blacklist it so if the SEC decides to freeze a certain account for USDC they can just do that instantly there's no real sovereignty or freedom to your money they can freeze at any point so if you search Google for something like USDC blacklisting you'll find like thousands of articles saying when they've done this in the past so the idea for UST was a fully decentralized stablecoin that nobody could freeze that was like fully sovereign where money can be sent anywhere at any time and it can't be touched by the government it's like the the idea the ideal like the romantic ideal of crypto was UST and that's why everyone was so enthusiastic but at the same time we all understood like it's a risky thing it's a new model just like the very start of Apple computers or something nobody knew if it would truly succeed but if you did invest early there was a huge upside so any investor needs to think like yeah there's a downside and yeah there's an upside and there's risk involved but there's also a massive reward if it works so we all understood that like right at the start when we were building Terra in its original incarnation the Lung ecosystem when we were building and when we were investing heavily we understood those risks so you'll find that nobody in the original community nobody who invested long term or who built long term has any blame at all for Do Kwon or TfL we understood the risks it was all very clear from the very start it was an experiment so like people should understand that and if you want to educate yourself like talk to those people not necessarily me but like anyone who was here for the last two years and actually saw it happen a load of these new YouTubers and Fatman and other else their their sole motivation is to grow their following so they can convert it to money or monetize it or do whatever else they weren't actually here for the last two years they had no involvement at all they appeared out of thin air purely to satisfy themselves and push their own agenda they're not helpful at all to the lung community they're not helpful to the lunar community and they're just generally extremely dishonest donc voila concernant cette petite vidéo vocale concernant les allégations de Terraform Labs et de Do Kwon donc une affaire vraiment très très compliqué pour ceux qui veulent comprendre l'affaire Terra Olona et énormément de choses qui sont passées il y a énormément d'acteurs de personnes très importantes lors de cette chute et bien sûr une entité financière que actuellement nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé réellement donc il y a réellement quelque chose d'assez sombre qui s'est passé mais en tout cas voilà on peut voir l'arrestation de Do Kwon avec l'un de ses membres qui se sont fait arrêter au Monténégro et bien sûr je trouve pour ma part une triste fin pour Do Kwon qui a créé réellement un écosystème décentralisé qui aurait pu réellement avoir un impact pour l'écosystème des blockchains mais en tout cas Do Kwon risque la vie à perpétuité il y a énormément de chefs d'inculpation aux Etats-Unis il risque la vie en prison et bien sûr la question qu'on va se poser c'est que est-ce que Do Kwon va-t-il être extradé en Corée du Sud ou aux Etats-Unis moi en tout cas il y a un tweet qui remonte de Sunju l'un des fondateurs de 3HOW Capital qui a été liquidé un fonds d'investissement pour ceux qui ne savent pas 3HOW Capital a récemment investi énormément d'argent dans l'écosystème crypto et on peut voir le nombre de projets qu'il a investi que ce soit Bonfida, Mina, Nir, Polkadot, Solana, Terra, Ethereum, Avalanche, Orca, Trader Joe ou encore Aave, il y a énormément d'investissements que 3HOW Capital a fait bien sûr Voyager Voyager qui a réellement pris cher aussi mais en tout cas 3HOW Capital, l'un des confondateurs de Sunju qui est introuvable avec Kyle Davids depuis le crash de Terra Luna ce qui est étrange donc pour ceux qui ne savent pas 3HOW Capital a été liquidé aux îles vierges britanniques par un cabinet qui s'appelle TNEO et bien sûr TNEO a des liens assez étroits avec la famille Clinton je ne vais pas faire un débat sur ça mais en tout cas vous pouvez faire vos recherches vous allez trouver énormément d'informations sur ça et ce qui est intéressant c'est voilà le lien indirectement avec certaines choses qui sont vraiment très 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 sombres en tout cas Sunju a fait un tweet vraiment qui date du décembre qui fait vraiment des allégations de FTX, Mmeida ou encore donc on y dit voilà il y a cette idée que Luna aurait échoué de cette façon si les parties affiliées d'Almeida FTX puissent utiliser les actifs et les positions de leurs clients pour orchestrer une attaque élaborée contre elle alors peu importe dans certaines poches cela reviendrait indirectement à un argument de base chapeau blanc contre chapeau blanc indirectement il est en train de faire comprendre que voilà il y a des liens avec Almeida FTX est-ce que c'est Almeida FTX qui indirectement ont provoqué qui ont orchestré la chute de l'UST ou encore une entité financière bien au-dessus de tout cela en tout cas nous le saurons peut-être à l'avenir ou nous le saurons jamais jamais en tout cas c'est tout ça mais il y a eu énormément il y a eu énormément de tweets de retweets concernant Luna on peut voir ce tweet aussi qui date du 8 décembre il dit énormément de choses donc il fait comprendre qu'il y a donc peut-être un monde où Almeida a participé au premier tour de Luna au lieu de le manquer et a cessé de tout voir comme nous et contre eux mais la doublure argentée dans tout cela et que le monde n'aura pas été témoin d'une si belle poésie donc là il fait des accusations directes d'Almeida donc c'est vraiment ça a été direct donc les gars s'attaquent frontalement et bien sûr il y a un procès qui attend 5 backpacks de fluide à la fin de l'année pour FTX et bien sûr Almeida va être concerné dans cette affaire là donc on va en savoir énormément énormément de choses concernant soit FTX Terra Luna Almeida Twitter au capital il y a énormément de choses qui vont se dire mais en tout cas il y a des choses qui ne se disent pas malheureusement il y a énormément de là je vais parler des informations qui tournent actuellement sur Terra Luna qui sont reprises il n'y a pas réellement de personnes qui essayent d'approfondir et ça je parle surtout des youtubeurs ou encore de ceux qui envoient des messages via Twitter ils ne font pas réellement de recherches concernant ce crash Terra Luna faites des recherches n'accusez pas une personne sans jugement c'est le meilleur conseil que je peux vous donner essayez de comprendre de ce qui s'est passé donc surtout lors du crash de Terra Luna on a pu voir une attaque massive contre Dockwine je ne vais pas l'innocenter Dockwine je ne vais pas lui dire qu'il est innocent à 100% mais je pense qu'il n'est pas seul et avant d'accuser une personne il faut réellement des preuves à l'appui donc il y a énormément d'informations qui ont été répétées 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 et bien sûr il y a des youtubeurs qui ne font que répéter que des articles qui qui sont un peu sponsorisés je dirais ou payés il faudra voir en tout cas il faudra réellement chercher donc voilà concernant cette petite vidéo concernant Dockwine et son arrestation et bien sûr l'arc Dockwine est enfin terminé mais le Lula est toujours là en tout cas c'était 99crypto je vous souhaite une très bonne soirée ciao ciao Sous-titrage ST' 501